Bonjour à tous. Nous sommes donc sur cette chaîne de télévision qui s'appelle ABC TOC et je suis heureux, ça ne m'est jamais arrivé, d'être avec mon épouse pour la première fois dans le cadre d'une interview sur son travail, sur un de ses livres qui est tout à la vapeur douce. Donc ça fait 49 ans que nous sommes ensemble, 6 mois que c'est vraiment sérieux. Et comme me disait mon ami Serge, nous allons dialoguer tous les deux sur l'importance de ce que j'appellerais la cuisson idéale pour la santé. Alors on ne va pas partir Christine sur, je dirais, la comparaison entre les différences de cuisson, on va aller direct au but, c'est-à-dire la cuisson idéale pour la santé, c'est-à-dire toute à la vapeur douce. Alors il me semble qu'il est d'abord intéressant d'expliquer comment on est venu tous les deux à ce système et où toi tu t'es occupé à fond de ce mode de cuisson parce que tu en as compris la valeur. Alors l'histoire, peut-être qu'il n'est pas mauvais de la raconter, elle vient d'un chercheur qui s'appelle André Cocard qui malheureusement n'est plus de ce monde et qui m'appelle alors qu'il habitait Marseille et moi à Montpellier pour me dire qu'il a des choses importantes à me faire passer comme message sur la santé et l'alimentation. Bon, comme j'avais écrit un petit bouquin qui avait déjà bien marché qui s'appelait « Aliments et cancer », je suis intéressé par ce qu'il me dit, je partais en vacances et je lui dis « Venez donc au mois de septembre, rendez-vous tel jour, telle heure à ma première consultation avec les malades ». Bon, j'avais complètement oublié le bonhomme, la consultation démarre et puis les infirmières viennent me dire « Monsieur, vous avez donné un rendez-vous à un monsieur, un petit monsieur qui est là et qui vous attend ». Oula, j'avais complètement oublié, bon, bref, je vais le voir. Je vois un petit monsieur sympathique et il me dit « Voilà, j'ai des choses très importantes à vous dire sur la nutrition, la santé, la prévention, etc. ». Bon, il me sort des mots qui font tilt dans ma tête et il me dit « Mais j'ai combien de temps pour vous convaincre ? ». Alors, je regarde ma montre, je lui dis « Cinq minutes ». Et puis j'ajoute un peu en rigolant « Monsieur, si vous me dites pas l'essentiel en cinq minutes, vous êtes cuit, quoi ». Et voilà qu'il fait silence. Et dans ma tête, je me dis « Ce monsieur, il ne m'a pas entendu, quoi. Il fait silence, il faut qu'il se dépêche ». Et là, il sort une première question « Est-ce que vous aimez la bonne cuisine ? ». Et je lui dis « Ben oui, bien sûr. Tout le monde répondrait pareil. Bonne cuisine, tout le monde. » Bon, deuxième question « Est-ce que vous avez un cuisinier à la maison ? ». Oula ! Alors là, immédiatement, je pense à mon épouse et je me dis « Donc, ce bonhomme va se proposer comme cuisinier à la maison. Bon, un, il n'est pas question qu'on ait un cuisinier à la maison. Deux, il veut nous faire des démonstrations. Et trois, qu'est-ce qu'elle va en penser, ma femme ? ». Alors, je dis « Écoutez, non, on vous n'aimez pas. ». J'ai dit « Écoutez, je n'aime pas tout ce qui se sent trop fort. Par exemple, ma maman, elle faisait du chou, mais ça sentait dans tout l'appartement pendant une grosse journée. Je n'aimais pas. Bon, je n'aime pas les choses qui sont trop grasses. » Enfin, je lui explique un peu tout ça. Et puis, je me dis « Bon, maintenant, il faut que j'arrive à convaincre mon épouse. » Alors, je prends le téléphone. C'est ça, Christine, tu t'en souviens ? – Mais bien sûr. – Qu'est-ce que je t'ai dit ? – Tu m'as dit « Chérie ». Et quand on commence à vous dire « Chérie », c'est que des choses vont se passer. – Oui, c'est sûr. – Pas forcément agréable. – Allez. – Bon. Alors, il m'explique que ce monsieur va arriver à la maison et qu'il va venir faire la cuisine. Donc déjà, je me dis « Bon, bref ». Et il va me téléphoner et il va me donner une liste d'aliments à préparer. Il va venir m'aider à les préparer à sa façon. Bon. Donc, j'attends. Je reçois un coup de téléphone et ce monsieur me donne une liste. Je prends note et je vois que pour lundi matin à Montpellier, tous les magasins étaient fermés le lundi matin à Montpellier, à cette époque encore, il faut que je trouve des sardines fraîches, de la saucisse fraîche, du lard, du chou, bien sûr, du chou vert frais, enfin tout un tas d'ingrédients faciles à trouver ce matin-là. Donc, je me suis dit « Le seul endroit où je vais trouver tout ça, c'est Monoprix ». Ce n'était pas top, top, fraîcheur, mais bon, on a fait avec. Bon, bref, tu as trouvé quoi. Alors, arrive le jour J, lorsque moi je rentre de l'hôpital vers 9h30-10h du soir, un peu épuisé par la journée, je crois que je n'avais pas eu le temps de manger vers midi-13h, tellement il y avait des opérations. J'arrive fatigué, je dis « Oui, mince, il y a le cuisinier, le bonhomme, il s'appelle André Cocard, qu'est-ce qui va se passer ? » Tu vas trop vite, tu as oublié l'intervalle. Ah, qu'est-ce que c'était l'intervalle, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'il est venu à la maison. Ah oui, il est venu à la maison, exact. Tu l'as reçu à 6h du soir, quoi. Je l'ai reçu, non, non, il était plutôt 3h d'après-midi, qu'il a fallu préparer beaucoup de choses. Ah oui, c'est ça. Et donc, il sonne, je le fais rentrer, je l'accueille et puis « Pouvez-vous me montrer la cuisine, je l'amène à la cuisine et là, direct en biais, il traverse d'un seul coup vers le four. Là, j'ai compris, je lui ai dit « Écoutez, mon four, vous n'y trouverez pas grand-chose, plutôt des miettes de pain qu'autre chose. » Et il ouvre et effectivement, il regarde et il dit « Pas mal. » Ah, il était content de toi, quoi. Il était content, il voyait que je n'avais pas des habitudes trop de cuisson, trop poussées. Il faut dire que j'avais remarqué que les résultats de la cuisson à la cocotte mini, n'étaient pas terribles. Ça changeait beaucoup l'aspect, les couleurs, les odeurs, la texture des aliments. Et il n'y avait pas que le chou-fleur, que la soupe de légumes à la cocotte minute. Vous savez, la cocotte minute, il y a le petit truc qui siffle, qui tourne, qui tourne. Et là, vous avez toutes les odeurs qui se répandent dans la maison, qui s'accrochent au rideau, au tissu. Oui, voilà. Alors, le résultat ne m'emballait pas. Et déjà, j'avais pris l'habitude de couper mes légumes en petits morceaux et de les jeter dans l'eau bouillante et de mixer tout de suite. Et ça n'avait plus rien à voir, il y avait vraiment des odeurs naturelles dans cette soupe. Donc, elle me servait assez peu, cette cocotte minute, encore toute neuve. Une belle cocotte en inox de notre liste de mariage. Et maintenant, tu l'as mise au plafond. Et donc, elle est partie nourrir les rats dans ton service. Ah, exact. Au laboratoire. Oui, c'est exact. Avec monsieur Cocard. Oui. Voilà. Donc, j'étais déjà très sensible aux effets de la cuisson sur les aliments et sur toutes leurs qualités, couleurs, odeurs, saveurs, textures, qui sont les paramètres que je transmets dans les formations et que je transmets à partir de mes livres. Voilà. Donc, monsieur Cocard a sorti tout son matériel. Une mandoline. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une mandoline. C'est assez impressionnant. C'est pour découper les légumes. Et j'ai découvert certaines pratiques qui évitent l'oxydation, comme le fait de râper à la mandoline ou avec des instruments très bien aiguisés. Certains aliments sans qu'ils noircissent. Carottes, épluchage des pommes de terre. Il s'oxyne. Voilà. Il faut couper ou éplucher dans le sens de la pousse. Depuis, j'ai fait évoluer la technique. Alors, la carotte, c'est dans quel sens ? La carotte, je la coupe dans le sens de la pousse, de la racine, de la feuille vers le bout de la racine. D'accord. Le sens de la pousse. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Voilà. C'est ce que j'explique dans le livre pour les enfants. Mais je n'enlève plus la peau puisque j'achète des carottes bio et que je les cuit à la vapeur. Même les patates, on n'enlève plus la peau. On ne mange. Je n'enlève plus la peau. Ce sont des pommes de terre bio. Voilà. Bien broussées quand même. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que dans la peau, on a beaucoup plus de nutriments que dans la chair. En particulier, la pomme de terre qui devient très facilement chargée en glucides dégradés, donc du sucre. Et la peau, elle, contient tous les bons nutriments, les minéraux, les vitamines, alors que dans la chair, c'est du sucre. Et quand André Cocard est venu, je savais déjà parce qu'il m'avait expliqué qu'il avait un énorme cahier, je dirais, de brevets. Il avait énormément de brevets. Exact. Et ses brevets étaient un peu dans tous les domaines, dans la peinture, dans la voiture, dans l'aéronautique. Et c'est sa femme qui lui disait, écoute chérie, tu fais beaucoup de choses pour les autres, pour moi, tu ne fais rien. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour ma femme ? Il m'a raconté. Il nous a raconté. Il nous a raconté. Il nous a raconté, oui, c'est ça. C'est un homme qui faisait beaucoup de marches à pied. Il avait exploré tout le tour de la Méditerranée à pied. Et il avait observé qu'on retrouvait des moyens de cuisson similaires, le couscoussier, le cuit-vapeur de l'époque, et tout autour de la Méditerranée. Donc, ça allait depuis, à l'époque, dans les années 75-76, on avait vu beaucoup d'articles sur la longévité des étrusques. Exact. Les étrusques cuisées à la vapeur douce déjà. Voilà. Et donc, il avait fait un... Il s'était dit, il faut que je fasse quelque chose pour ma femme, qui avait réclamé. Et il a mis au point un cuit-vapeur qui est devenu le vitaliseur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, comme ça. Alors, on voit bien qu'il y a une cuve. Voilà. Donc, il y a un grand récipient. On voit par transparence, là. On voit un gigot par transparence. Oui, c'est la coupe de l'appareil. La coupe, oui. En transparence, oui. Vous voyez une grande cuve en bas où on met beaucoup d'eau. Et puis, un panier avec des trous qui sont entre 5 et 7 mm de large. Un seul étage. Des gros trous. Un seul étage. Et un couvercle bombé en dôme, qui permet à la fois à la vapeur de tourner autour de l'aliment, et en même temps que la condensation ne tombe pas sur les aliments. Elle s'écoule sur les côtés. Comme ça, l'aliment n'est pas bouilli. Voilà. Et donc, vous voyez un gigot pour bien montrer qu'on peut tout cuire à la vapeur douce. C'est très important. Des viandes, des poissons, des gâteaux, des pains. Voilà. Tout ce qu'on veut. Et en commençant évidemment par les légumes frais. Et la seule chose qu'on ne va pas cuire, ce sont les fruits. Bien sûr. Les fruits. À la rigueur, s'ils sont pleins de toxiques, on peut les passer rapidement à la vapeur pour nettoyer par transpiration les toxiques. Et donc, voilà, le vitaliseur. Actuellement, c'est devenu le vitaliseur. À l'époque, ça s'appelait le vape-oké. Vape-oké, vape-oké. Voilà. C'est devenu le vitaliseur. Et c'est le vitaliseur de Marion, laquelle Marion Caplan a bien connu André Cocard et a su, je dirais, donner de la vitalité, c'est le cas de le dire, à une découverte absolument essentielle. S'il y avait un prix Nobel de la nutrition, je pense qu'il faudrait le donner à André Cocard incontestablement qui a fait un travail absolument remarquable. Et il avait mis en pratique, il avait créé un restaurant dans lequel il servait des tas de choses. Et il observait la façon dont les gens choisissaient leur menu et ce qui restait dans l'assiette. Oui. À la limite, ce qui restait dans l'assiette était ce qu'il n'aimait pas ou qui était en trop. Exact. Voilà, il avait fait ça et il s'était dit, il s'était orienté vraiment vers la santé. Alors, je dois dire que moi, je l'ai engagé dans mon laboratoire. Il est venu en salle d'opération. Je l'ai fait s'habiller. Il a pu voir l'être humain dans son intérieur. Ça a été absolument passionnant. Il venait souvent dîner à la maison. Je l'ai engagé au laboratoire pour une somme ridicule de 6 000 francs à l'époque par mois. Et nous avons, avec lui, appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous avons utilisé différents modes de cuisson pour donner à des rats porteurs de tumeurs. Parce que c'est très facile de mettre une tumeur cancéreuse à un rat. Ça s'appelle un sarcome. Et de mesurer sa croissance. Et on s'est rendu compte qu'avec la cuisson à la vapeur douce, on avait une croissance beaucoup moindre par rapport à la cuisson avec la cocotte minute, le four, etc. Et oui, pourquoi ? Parce que la vapeur fait transpirer. Quand on va dans un hammam ou dans un sauna, quoique le sauna ce n'est pas vraiment de la vapeur, c'est différent, et bien ça fait transpirer. Et dans la transpiration humaine, on a retrouvé tous les toxiques. C'est un mode d'élimination. Comme par ailleurs le travail de l'intestin, quand il y a suffisamment de fibres végétales en bon état, on nettoie l'organisme. Donc les aliments cuits à la vapeur douce sont nettoyés des pesticides, des conservateurs, et aussi des métaux lourds. Comme on retrouve dans la transpiration humaine, les métaux lourds, et bien ils sont aussi dans le bas du... Ce qui est intéressant dans tout ça, Christine, c'est que quand tu mets un canard assez gras, une viande assez grasse, une saucisse assez grasse, on se rend compte que dans le cuit vapeur de Marion, c'est qu'il y a le gras qui va tomber au fond du cuit vapeur et que l'eau qui était toute propre et toute belle, cette eau à la limite, elle a une odeur qui n'est pas terrible, parce que justement elle perd, pas l'eau, mais l'aliment que tu as mis en vapeur douce, parce qu'il va falloir que tu nous expliques un peu cette vapeur douce au niveau température, cuisson, durée, etc. Tout ça qui est un peu la synthèse de ton bouquin Tout à la vapeur douce, pourquoi et comment 125 recettes que tu as écrites avec notre dernière fille Bernadette Jastrzewski qui est aux Etats-Unis et qui essaye d'aider les Américains à manger mieux et meilleur, au fond c'est un peu ça. Il y a du travail, oui. Alors oui, la cuisson vapeur douce, moi c'est le mode de cuisson que j'utilise pour tout, donc tout à la vapeur douce. Ce livre est axé sur la cuisson vapeur douce et vous voyez les couleurs sur les images. Bon, la photographe a fait un travail extraordinaire, elle a d'abord cuisiné avec un vitaliseur selon les recettes et ensuite elle a pris en photo, elle a fait un très joli travail. Elle a fait ça avec toi ? Oui, elle a fait chez elle. Moi, je lui ai fait un cours et elle est repartie et avec un cuisson vapeur, elle a fait tout ça. Et donc, dans mes trois livres, c'est la vapeur douce qui est le moyen de cuisson privilégié et toutes les recettes qui sont dans ces trois livres sont exécutées à la vapeur douce. Voilà. Et les personnes qui ont du mal à changer d'alimentation, je leur conseille de prendre le livre pour les enfants parce que tout est extrêmement simplifié mais précis et donc accessible à n'importe qui. Si c'est accessible aux enfants, c'est accessible à tous. Christine, s'il y a vapeur douce, ça veut dire qu'il y a vapeur dure quoi. Douce et dure, c'est quoi la vapeur dure ? Oui, la cocotte minute, on en a parlé, j'ai l'habitude de dire que c'est mon ennemi personnel parce que ça dégrade complètement les aliments. Comme tu disais dans une autre interview, ça tue les vitamines mais aussi ça dégrade les minéraux, ça dégrade tous les polyphénols, toutes les richesses des végétaux. Et donc la cocotte minute, en fait, c'est un stérilisateur, c'est un autoclave, c'est ce que monsieur utilise en chirurgie pour stériliser ses instruments. Vous pensez bien que si on passe des légumes, des fruits ou des viandes à la cocotte minute, et bien cette chaleur sous pression qui monte au-delà de 120 degrés, et bien ça éclate les fibres. Ça c'est la vapeur dure ? Voilà, ça éclate les fibres, je me souviens de ma mère qui disait c'est formidable la cocotte minute dans les années 60, c'est formidable et même avant c'est formidable parce que les viandes les plus dures deviennent tendres, aïe 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 aïe, et pas que les viandes, et c'est pas par hasard que l'odeur de la cocotte minute, de la soupe à la cocotte minute, c'est une odeur où on ne reconnaît plus les légumes sauf qu'on peut reconnaître l'odeur du chou trop cuit ou l'odeur des poireaux ou des oignons trop cuits. Mais c'est un mix d'odeurs qui est très tenace et qui est très à la longue désagréable. Le problème c'est que quand vous avez des odeurs qui sont fondues toujours les mêmes et bien ça dégrade vos facultés olfactives, elles ne se développent plus. Pour bien sentir les odeurs et les parfums et bien il faut les exercer comme on exerce des muscles sur des terrains différents. Et donc vous avez des personnes qui progressivement vont perdre leur odorat, mais c'est pareil pour le goût. Le goût est fondu, il n'y a plus d'identité de goût. Or chaque végétal, chaque aliment a un goût, a une identité personnelle, des goûts, des odeurs, des textures. Et bien ils perdent tout ça, c'est tout complètement dégradé. Et donc les facultés olfactives, les facultés même visuelles, puisque les couleurs ont disparu, et bien elles s'abîment. Et c'est la marche vers l'Alzheimer. C'est la marche vers un système digestif complètement détraqué. J'ai eu à plusieurs reprises dans les formations que je donnais en association, des personnes qui me disaient, mon mari, je suis obligée de tout lui cuire, il ne supporte pas les crudités, je suis obligée de tout lui cuire, et je l'arrêtais et j'interrogeais les autres personnes présentes déjà un peu habituées, et elles répondaient à la cocotte minute. Et c'était exactement ça. Son mari voulait qu'on cuise la cocotte minute pour avoir des aliments à ne pas mastiquer au fond. Voilà, donc à la cocotte minute, tout très cuit, et puis donc son intestin avait des habitudes maladives. Alors, on laisse tomber la cocotte minute, on la met au plafond au laboratoire, on laisse tomber la cuisson à vapeur dure pour aller à la vapeur douce. Allons-y. Alors, à la vapeur douce, quelle est la température de cuisson ? À combien monte la température du cuit vapeur ? Alors ça, c'est très simple, c'est une loi physique élémentaire, l'eau bout à 100 degrés, et donc la vapeur, elle est à 95 degrés. D'accord. Alors, il peut y avoir des variations, bien sûr, si vous êtes en altitude, par exemple, quand on est nous dans les Pyrénées, à 1500 mètres d'altitude, et bien ça bout à 90 degrés, et donc la vapeur, elle est en dessous de 95, évidemment. Elle sera à température plus basse. Donc le maximum, c'est du 95-96, c'est ça ? Voilà. Et alors, certaines personnes vous disent, non, c'est plus chaud, on a mis un thermomètre. Bien évidemment, si vous posez le thermomètre sur le métal de la grille, par conduction, évidemment, c'est un peu plus chaud. Mais la vapeur elle-même, elle est quand même, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à 95 degrés en milieu de vapeur ? Et bien, c'est très intéressant, c'est que la vapeur va pénétrer à l'intérieur des aliments, et donc elle les sature en eau et ils vont transpirer. Et en transpirant, ils vont évacuer tout ce qui ne leur appartient pas. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on retrouve, en analysant l'eau, les pesticides, les conservateurs, etc. Et cette eau, tu t'en sers pour arroser les plantes ? Ah non, je la jette. Ah, tu la jettes ? Surtout, il ne faut pas la consommer, évidemment, puisque les toxiques, non seulement les toxiques ils sont, et si par hasard un peu de vitamines ou minéraux sont descendus avec l'eau de la vapeur, eh bien, ils sont dégradés par l'ébullition permanente. D'accord. Et donc, cette eau, on la jette, et je vous déconseille de la mettre dans vos plantes, parce que j'ai essayé pour voir, et ça a été vraiment très efficace. En l'espace de 15 jours, tout était liquidé. Ah, ça a tué la plante ? Ah, ça a tué la plante. Ah, parce qu'on lui met des... Et la terre devenait grise. D'accord. Très... Donc ça, c'est important à savoir. Très rapidement. Donc c'est la démonstration que l'aliment que tu mets dans l'appareil de Marion Vitalité à la vapeur douce va perdre ses produits pesticides et insecticides. Il faut savoir que les pesticides et insecticides... Et les conservateurs aussi. Et les conservateurs sont liés au tissu gras. Ils sont lipophiles. Ils sont lipophiles. Lipophiles, ça veut dire qu'ils aiment le gras. Donc ce gras qui est en trop, on va le trouver au fond du cul vapeur. C'est formidable. On va pas consommer de gras excessif et mauvais. Voilà. Alors, tout le gras ne s'en va pas. Mais il faut savoir que quand vous consommez du poulet ou de la viande, vous avez des bons gras et des mauvais gras dedans. Et le plus mauvais gras, c'est les graisses saturées trop cuites. Oui. Grillées, brûlées. Voilà. Donc ce qui reste n'est pas mauvais. On peut en manger une partie... Au fond, ce qui reste, c'est le meilleur, je dirais. Oui. Parce que ça maintient les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Alors, le problème quand même... Et les bons acides gras. Oui. C'est qu'au début, moi, j'étais habitué à un steak un petit peu grillé, tout ça. Oui. Ça a été dur. Je me souviens, non, ça n'a pas été dur. J'ai beaucoup souffert. Mais je t'ai dit, c'est pas grillé ton truc. Pourquoi tu ne grilles pas ? Et les enfants, ils ont dit un peu pareil, les garçons. Non. Sois honnête. Au début, quand je faisais un poulet vapeur. Après, je le passais un peu au four. Oui, c'est vrai. Puis après, tu le passais moins au four. Tout doucement. Voilà. Et bien, ils ont fini par s'habituer tous. Oui, tu m'as éduqué. Toi et nos enfants, qui ont été d'excellents cobayes. Voilà. Ça leur a réussi parce qu'ils ont tous parti de la maison avec un cuivre vapeur. Ils t'ont piqué le cuivre à chaque fois. Ce qui m'a obligée de renouveler régulièrement mon vitaliseur. Voilà. D'accord. Et alors, ce qui est important et qui m'a beaucoup frappé, c'est quand tu as pensé à faire ce bouquin pour les enfants. Parce que, bon, nous avons 21 bientôt petits-enfants. On attend le 21ème. Et un jour, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose pour les gosses. Alors, comment tu as fait pour penser ce bouquin avec ton prénom de grand-mère, Mamini, puisque tu t'appelles Christine ? Le titre, c'est « Je cuisine en chantant pour ma santé ». C'est vrai que tu chantes souvent quand même. Oui, c'est vrai. Et alors, comment tu as pensé ce bouquin ? Comment j'ai pensé ce livre ? Eh bien, parce que dans mes formations en association, on m'avait demandé aussi de faire des formations pour les enfants, pour leur apprendre à cuisiner et leur donner de bonnes bases. Et c'est vrai que l'enfant a besoin d'être éduqué très tôt. Et les meilleures éducations sont celles qui commencent in utero. C'est-à-dire que quand la maman est enceinte, eh bien, c'est important qu'elle ait de bonnes habitudes nutritionnelles parce que l'enfant va aimer ce que sa maman aime. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais la retrouver assez vite, mais j'ai des photos. Ah ben voilà. On va la grossir. Voilà le petit Thomas qui a une maman qui adore le citron. Ah oui. Attends, remonte un peu peut-être. Il a un citron dans le... Il croque le citron avec... Il est en train de croquer un citron. Avec la peau. Voilà. Enlève ton doigt. Voilà. Baisse-le. Très bien. C'est ça. Donc, il y a une éducation de la maman à son enfant. Voilà. Et il y a une petite cousine un peu plus loin qui, elle croque la pomme assise à 8 mois. Elle tient à peine assise. Mais elle est là avec les dents enfoncées dans la pomme et elle se régale. Voilà. Voilà. Mais là, tu ne passes pas la pomme au cul vapeur. Attention. Non, c'est des pommes bio. D'accord. Mais tu voulais dire nutrition de maman pour nutrition de bébé in utero. La maman forme le goût de ses enfants déjà in utero. D'accord. D'accord. Mais bon, si elle n'a pas eu trop l'occasion de changer ses habitudes alimentaires avant d'être enceinte, eh bien, elle peut habituer son enfant petit à distinguer ce qui est meilleur, ce qui est moins bon, etc. Et donc, j'avais organisé une formation pour des enfants qui devaient avoir entre 8 et 10 ans ou entre 6 et 10 ans. Alors, j'ai eu un bon groupe de galopins et de galopines. Et j'ai constaté que je pouvais les intéresser, oui, mais je ne pouvais pas continuer plus de deux heures. Or, en deux heures, on ne peut pas passer beaucoup de choses à un enfant. Et donc, en rentrant chez moi, avec l'idée de faire des fiches pour les enfants, je me suis dit, non, ça ne marchera pas. Il faut que j'écrive un livre pour les enfants, mais sous une forme ludique. Et donc, je me suis assise avec de la musique dans les oreilles, dans mon salon, avec mon ordinateur sur les genoux. Et j'ai commencé. Et puis, je suis partie sur ma mini cuisine en chantant. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai créé ce petit personnage de ma mini qui est un genre de souris. Bon, alors, vous allez peut-être faire le rapport avec des dessins animés, mais peu importe. Et j'avais dessiné un petit dessin qui fait la couverture avec les souris qui dansaient autour d'une souris maman. Ce dessin-là est une composition. Et j'avais imaginé mes petits-enfants en faisant danser les souris. Et donc, elles avaient quand même du peps, ces souris. Donc, elles ont fait l'objet de la couverture. Et j'ai fait un peu le tour de la nutrition en mettant des petits personnages, des souris, à droite, à gauche. Et en émaillant ce parcours de chansons et de comptines. Et lesquelles chansons étaient sur la musique de nos chansons populaires françaises habituelles. Alors, c'est pour ça qu'à la fin du livre, il y a un petit CD. Alors, j'ai trouvé une équipe dans une petite école de musique qui a bien voulu faire les enregistrements. La maître de chant était une jeune femme très sympathique qui a trouvé le projet super. Et donc, on a pu faire ces enregistrements qui ont un succès majeur sur les tout-petits, les tout-petits danses. Et les plus grands, ils chantent en cuisinant. Voilà. Et Mamini, c'est une façon d'être présente pour faire passer des explications les plus cohérentes possibles. Donc, quand vous parlez aux enfants, vous devez être simple, précis, vrai, surtout vrai, et bien illustré, bien imagé. Ils vont goûter. Ils vont goûter. Ah ben, après, ils vont goûter. Alors, je vois trois parties. Première partie, je suis petit, mais déjà, je sais que bien manger, c'est la santé. Bon. Et là, dis-moi ce qui est important, bien boire et bien manger. Deuxième partie, j'apprends à cuisiner. Donc ça, c'est les petits marmitons, quoi. C'est ça. Et puis ensuite, mes premières recettes, alors il y en a la salade rigolote, les champifutés, les apérinettes coquinettes. Enfin, c'est sympa comme titre. Oui. Et c'est vrai, je me souviens, j'avais regardé ça, mais rapidement, parce que je n'avais pas trop de temps. Mais c'est assez génial. J'aime beaucoup. Et je vois que les petits enfants se sont régalés. Et même quand ils écoutent le petit disque, là, le CD, ils le chantent eux-mêmes à fond la caisse, quoi. À fond. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que tu as pu faire passer des messages de santé pour la vie entière, au fond. À des petits. C'était le but. C'était le but. C'était le but. Non, je pense que tu as réussi et que c'est une très, très bonne chose à faire connaître pour les mamans, pour qu'elles puissent transmettre ça à leurs enfants. Voilà. Et en même temps, elles doivent accompagner l'enfant. Oui, parce que sinon, tu te laisses à la cuisine, il va se couper les doigts. Non, je ne laisse pas les petits-enfants à la cuisine. Ça serait trop irresponsable. Oui, d'accord. Voilà. Mais je sais, parce que j'ai assisté rapidement à pas mal de tes formations. Ce qui m'avait frappé, c'est que tu avais surtout, évidemment, des femmes. Et les hommes, ils étaient planqués un peu derrière, à regarder comment tu as pu les récupérer. Oui, mais dès que j'annonçais haut et fort que ce qui est bien dans cette façon de cuisiner, c'est que c'est une cuisine qui ne salit pas, que les marmites sont faciles à nettoyer, c'est propre. Là, les hommes, ils rappliquent. Ah, ils rappliquent parce que comme ça, ils n'ont pas à faire la vaisselle. Eh bien, voilà. C'est le secret. D'accord. Non, mais moi, je ne la faisais pas trop. Mais c'est vrai que c'est simple. Quand tu n'es pas là, je m'en sers très, très bien. Ça va tout seul. Quoi ? Tu te sers de ce livre ? Non, non, pas du livre. Je me sers du cuis vapeur. Tu pourrais. Je pourrais, oui. Il faudrait que je m'y remette. Non, mais il y a beaucoup de notions qui sont très intéressantes. Alors, maintenant, on va essayer de choisir rapidement quelques légumes que tu vas mettre au cuis vapeur et puis ensuite des viandes ou des poissons. Commençons par les légumes. Qu'est-ce que tu mets le plus souvent ? Le plus souvent comme légumes, il y a la carotte. La carotte, je me souviens d'ailleurs qu'une fois, je n'avais pas eu le temps de faire des courses. Je n'avais plus de carottes. Alors, chez nous, plus de carottes, ce n'est pas possible. Donc, au supermarché, j'avais pris un sac de carottes vite fait. Non bio quoi. Non bio, non bio. Avec des quadrillages rouges pour qu'elles aient l'air plus orangées. Oui, c'est ça. Et alors, quand j'ai sorti les carottes, il y a un de mes enfants qui a voulu en prendre une crue et puis il a laissé. Il l'a vu tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces carottes ? Je les ai coupées en morceaux, je les ai mises à la vapeur. Et une fois cuites à la vapeur, il ne faut pas longtemps, couper en petites tranches, 5 minutes. Ça, c'est très important, la durée. Très courte, 5 minutes à la vapeur douce. Eh bien, les carottes, elles avaient retrouvé un goût de carottes. Et le petit, il les a goûtées ? Ah bah oui, là, ils les ont mangées sans aucun problème. Donc, il y a les carottes. Donc, tu l'as rendu bio en quelque sorte ? Oui, c'est l'effet bio. C'est l'effet bio, d'accord. C'est l'effet bio. Et donc, il n'y a pas que les carottes. Évidemment, il y a les pommes de terre. Donc, bien brosser des pommes de terre bio ou des pommes de terre de pays. Moi, je les brosse après, je passe dans l'eau. Non, non, il faut enlever la terre quand même. C'est pas top pour le goût. Ça fait des minéraux en plus, mais quand même. Et donc, on les coupe en quartier. Voilà. C'est vite fait. On les met. Oui, parce que des frites, tu n'en fais pas trop. 5 minutes. Il faut qu'elles restent un peu croquantes. Al dente. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça croque un peu sous la dent. C'est le vitalien. Al dente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dents... C'est pour les dents. Ça croque. Et donc, ça veut dire que les fibres n'ont pas été détruites. D'accord. Quand la carotte devient molle, elle perd sa couleur. Elle perd ses vitamines. Elle perd sa texture. Donc, elle n'est plus croquante. Donc, elle ne va pas... Les fibres ne vont pas être efficaces dans leur travail intestinal. Et on va nourrir le microbiote. Génial. On nourrit pas le microbiote si elles sont trop cuites. Oui, voilà. Voilà. Donc, il faut qu'elles soient croquantes. C'est très important parce que ça oblige à mastiquer. Et ça, c'est fondamental. Il y a une période d'assimilation dans le palais, comme tu peux l'expliquer très bien, n'est-ce pas ? Il y a les goûts qui jouent. La salive est produite en plus grande quantité. Donc, tout ce travail dans la bouche prépare une bonne digestion. Si le travail de la bouche n'est pas bien fait, eh bien, la digestion va être perturbée et le transit intestinal, le microbiote, tout ça, ça va pas bien marcher. Il faut dire que les fibres, ce sont des polysaccharides, donc des glucides assez complexes, qui vont nourrir les bactéries. Oui. Les bactéries que nous avons dans le tube digestif, d'où un équilibre de la flore digestive, qui est excellent pour notre immunité. Ça, c'est fabuleux. Eh oui. Très important. Voilà. Alors, parle-nous de la durée, parce que tu as dit cinq minutes, mais c'est rien cinq minutes. Oui. Alors, la durée, c'est très important, parce que c'est ça, la durée courte qui va préserver les nutriments. Exemple, je vous ai parlé des carottes, mais le brocoli, par exemple, vous le coupez en petits bouquets, là. Vous le mettez cinq minutes, vous les sortez. Alors, les enfants adorent parce que c'est attrayant, c'est joli, c'est des petits arbres, et puis ils vont tremper nos petits-enfants américains, ils disent dip dip dans l'huile d'olive. Voilà. Excellent. Dit à la mode américaine, ça a beaucoup de saveurs. Alors, ils trempent leurs petits bouquets et ils les mangent comme ça, ça croque et ils aiment beaucoup. Alors que le brocoli trop cuit, c'est catastrophique, ça ressemble aux choux-fleurs, quoi. Ça n'a plus d'identité, c'est du choux-fleur vert, mauvais vert, gris vert. Voilà. Alors, attention aux transformations des couleurs, parce que quand l'orange devient marron-orange, quand le vert devient gris-vert... Changement de couleur, c'est ça. Changement de couleur égale disparition des vitamines, puisque les couleurs orange, rouge, ça, c'est la vitamine, la provitamine A. Le vert, c'est la chlorophylle. Excellent pour la vision. La vision, bien sûr. Pour les papiers et les mamies qui ne veulent pas avoir la BLA. Voilà. Le vert, c'est aussi de la provitamine A, mais vous avez de la vitamine C, vous avez... Bon, voilà. Donc, c'est très important que les aliments ne perdent pas leur identité. Voilà. Il faut garder ce concept d'identité et de naturel. Identité naturelle. Alors, dis-moi les pois chiches, par exemple. C'est vraiment bon. Alors, les pois chiches, ça, c'est le chapitre des légumineuses qui est très intéressant. Il faut les faire tremper. Et en les faisant tremper... Et tu les fais tremper avant de les cuire. Il faut les faire tremper depuis la veille. Il faut qu'il y ait au moins 18... 24 heures. C'est comme le levain pour le pain. Il faut que ça lève et que ça fermente pendant au moins 18, 20 heures. Et à ce moment-là, on lance la germination. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les vitamines vont se réveiller et les polyphénols, les phytohormones vont se multiplier. Donc, on a un aliment qui devient encore plus riche, encore plus efficace. Tu parles des pois chiches ? Des lentilles. Des haricots. Des haricots. Alors, les haricots, il faudrait même les tremper 48 heures, les haricots. Parce que la peau est très... Qu'est-ce qui se passe quand les pois chiches ou les lentilles sont dans la flotte ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils boivent. Ils hydratent. Ils s'hydratent. Donc, tu fais une bonne eau. Tu mets une bonne eau. Alors, les pois chiches ont toujours eu beaucoup de succès chez nous. Parce que les enfants, quand ils ont vu que je faisais tremper des pois chiches, eh bien, ils ont observé avec moi que l'eau baissait, mais que le volume des pois chiches montait. Et alors, dans le saladier, on voyait les pois chiches qui montaient, qui montaient. Ça faisait une petite montagne. Et en même temps, ça faisait clic, 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 clic. Le pois chiche parle. Il parle. Voilà. Et un jour, comme ça, j'étais dans ma cuisine. J'avais fait tremper des pois chiches et j'étais satisfaite. C'est au bloc opératoire, à la cuisine. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ils faisaient une jolie montagne. Et puis, tout d'un coup, en regardant, je m'aperçois que ça commençait à redescendre. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal. Alors, je reste là, je dis rien et j'attends. Et là, je vois un de mes garçons, là, qui devait avoir quatre, cinq ans, six ans, et qui passe et puis, cloup ! Et puis, repasse et puis, cloup ! Ils piquaient les pois chiches. Ils piquaient les pois chiches. Donc, bon, ils aiment les pois chiches crus. C'est bien. Et bien, je leur en ai mis en entrée. J'ai même fait l'expérience de les mettre en apéritif avec des épices. Oui, bien sûr. Ça a eu beaucoup de succès. Voilà. Donc, c'est le principe de la germination. Quand on fait des graines germées, voilà. Alors, une journée, 24 heures dans la flotte ? Oui. Après, on les rince. On les rince, oui. Et puis... On jette l'eau. On la jette ou on pourrait l'utiliser. Oui. Bon, voilà. S'ils sont bio, c'est pas un problème. Et puis après, on va les laisser grandir. On les rince tous les jours sur 2 ou 3 jours. Et si j'aime pas ? Si j'aime pas. Alors ça, c'est que c'est des pois chiches qui ont été irradiés. Voilà. Et donc, n'achetez pas vos pois chiches dans les supermarchés. On se fait avoir. Je suis un bio. Voilà. Je suis une promotrice du bio, du bon bio, du vrai bio. Et aussi des produits de pays, avec des paysans qu'on connaît, dont on est sûr. C'est du côté de Cotignac. Oui, les pois chiches. Il y a des cultures de pois chiches, souviens-toi. Oui, oui, oui. Les pois chiches. Je me souviens d'avoir lu des livres sur les pois chiches. C'était très intéressant. Les phytohormones. Très réputé. Alors, il n'y a pas que les pays d'Afrique du Nord qui mangent les pois chiches. Ça calme les troubles de la ménopause. En Provence, c'était très utilisé. Et on savait que les pois chiches avaient une valeur hormonale stimulante pour tout le monde. Pour monsieur comme pour madame. Ça stimule les libido. C'est formidable. Il paraît. Bien sûr. Dis-moi, maintenant, tu les mets sur le grillage du cuivet vapeur combien de temps ? Pas longtemps. Je les mets pois chiches ou lentilles ou pois cassées. Oui. Cinq minutes. Il ne faut pas les quitter là. Il faut rester là. Je reste là, bien sûr. Cinq minutes chrono. Donc, tu restes dans ton emploi coopératoire. Voilà. Donc, au bout de cinq minutes, je les enlève. Alors, en général, moi, je prépare au fur et à mesure. Et puis, je cuis au fur et à mesure. Et ça va très vite. Il ne me faut pas plus d'une demi-heure pour faire un repas complet. Alors, on passe au poisson. Au poisson. Alors, le poisson, on va baisser l'ébullition et on va poser les filets de poisson. Ou le poisson, c'est mieux si on le découpe en filet. Une dorade. On peut la mettre en tiers, la dorade. D'accord. Voilà. Ça prendra un petit peu plus de temps. Mais si on le met en filet, ça va très vite. Alors, en filet, combien de temps et en tiers, combien de temps ? Alors, ça dépend de l'épaisseur du poisson. Donc, on va surveiller. C'est-à-dire qu'au bout de cinq minutes, trois... Tu soulèves ? Je soulève. Et dès que je vois, par exemple, du cabillaud, un filet de cabillaud, ça peut être très épais ou plus fin. Eh bien, dès que je vois que le poisson a blanchi et qu'il se sépare en copeaux, je l'enlève. Oui, c'est ça. Il faut vite l'enlever, là. Oui, parce que c'est bien qu'il soit juste cuit et pas plus. Combien de minutes, alors ? Ça dépend de l'épaisseur. Tu n'écoutes pas. Si, si, je t'écoute. S'il n'est pas épais. Eh bien, j'ai dit à partir de trois minutes, on surveille. D'accord. S'il est fin. Et à ce moment, tu peux le virer. Voilà. Je peux l'enlever. Alors, parfois, vous avez un grand filet. Donc, il y a une partie qui est épaisse et l'autre plus fine. Eh bien, on va couper la partie la plus fine dès qu'elle est cuite pour l'enlever. Et on enlèvera le reste après. Voilà. Si on laisse une ébullition forte, le poisson transpire des sécrétions un peu blanches. Ah oui, oui. Et ça va bouillir. Ça va mousser et ça va monter dans le cul-vapeur. On ne s'en aperçoit pas parce que ça passe et alors le boisson, il est bouilli. C'est catastrophique. C'est bouilli, oui. Alors, maintenant, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand tu as des blancs de poulet, tu les coupes. Tu ne mets pas le blanc de poulet en entier. Alors là, je fais comme les Chinois. J'ai pas mal appris de la cuisine chinoise. Et on avait eu une collaboratrice chinoise, tu te souviens ? Tout à fait. Qui avait admiré mon cul-vapeur et qui m'avait dit, il est trop petit pour vous. Et elle m'avait fait envoyer un monstre comme ça, à deux étages d'ailleurs, avec des trous comme ça. Et donc, ce cuit-vapeur, eh bien, je le gardais pour les fois où j'avais un très gros poisson. Un gros loup. Pour cuire des plats, des grands plats dedans. Voilà. Et comment tu fais cuire le riz ? Eh bien, le riz... C'est-à-dire qui te l'a appris d'ailleurs. Je lui ai demandé comment vous faites cuire le riz. Alors, elle m'a dit, c'est pas difficile de faire cuire le riz. Le riz, on met dans un bol et puis on met une demi-hauteur d'eau en plus que la hauteur du riz quand on met l'eau. Et là, il va pas coller. Donc, un volume et demi d'eau pour un volume de riz. Et on pose le plat dans le cul-vapeur. Et là, on le laisse environ 20 minutes. Et en 20 minutes... Alors, pour le riz complet, c'est magnifique. Parce que le riz blanc, c'est bien pour des repas fins, etc. C'est du sucre. Mais au quotidien, voilà, c'est du sucre. C'est pour ça que ça fait partie des régimes sans résidus. Oui, oui, c'est exact. Voilà. Et donc, le riz complet est parfaitement réussi avec la cuisson vapeur douce. Du noir, du rouge, enfin, tous les... Du noir, du rouge, du gris, du... Et alors, le poulet, je disais que tu le coupes en petits morceaux, pourquoi ? Eh bien, pour faire comme les Chinois, pour aller plus vite. Voilà ça. Pourquoi ? Parce que plus le morceau est gros, je vais raconter l'histoire de la courgette entière. Oui, c'est belle. Voilà. Vous avez une courgette entière, vous la lavez en pleine saison. Alors, cette courgette, il faut qu'elle soit bien ferme, bien brillante. Et il ne faut pas qu'elle se plie sans casser. Si vous faites ça, il faut qu'elle casse. Ça, ça veut dire qu'elle est fraîche. Il ne faut pas que la queue soit ratatinée. Mais les commerçants, ils recoupent la queue pour que ça ne se voit pas. Voilà. Donc, une belle courgette entière. Et comme je voulais faire une recette que faisait ma mère, c'est-à-dire courgette cuite coupée en deux et on mettait une sauce avec de l'œuf dur haché. C'était très bon, oui. Donc, je cuis ma courgette, je la cuis, je surveille et puis je vérifie avec la pointe du couteau qui est aussi une façon de surveiller la cuisson, en particulier pour les volailles ou pour les viandes, les volailles surtout. Et je vois que ma courgette, c'est ferme mais ça rente. Je la sors et je la pose. Et là, je la laisse. Alors, je fais ça aussi dans mes formations quand je fais des démonstrations pour des groupes quand même qui n'excèdent pas 30 personnes. Sinon, c'est un peu lourd. Et sous leurs yeux, les assistantes sont là et puis elles voient la courgette qui continue de cuire. Elle devient gris vert. Elle change de couleur. Elle change de couleur. Elle fume toujours. Et puis, elle devient molle, grisâtre et elle s'affaisse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est que la courgette a tellement stocké de vapeur qu'elle continue de cuire. Et c'est pareil pour les oeufs. Si vous faites un oeuf, si vous le faites cuire et que vous le laissez... Voilà. Donc, c'est souvent pour ça que... Un oeuf dur quoi. Oui. Il ne faut pas. Enfin, c'est moins visible pour l'oeuf parce que c'est plus petit. Donc, voilà. Et pour la courgette, c'est vrai, je l'ai vu. C'est typique. Tu l'as vu. C'est frappant. Voilà. Donc, il faut limiter la cuisson et si vous coupez en petits morceaux, eh bien, vous réduisez le temps de cuisson, vous rendez plus efficace la vapeur et vous allez avoir des résultats plus homogènes. Alors, la cuisson vapeur, il faut dire qu'elle produit une cuisson très homogène, mais évidemment, si vous avez un gros truc, c'est... Un gigot. Voilà. Alors, le gigot, c'est bien parce que le gigot, il faut que le coeur soit quand même rouge, tandis que le tour est bien cuit. C'est combien de temps pour le gigot ? Ça dépend du poids. D'accord. Évidemment. Bon, ben, un gros gigot. Deux. Combien de kilos ? Ah, je ne sais pas. On voit les hommes qui ne font jamais la cuisine. Pour quatre personnes. Pour quatre personnes, on ne prend pas un gigot. Ah, tu ne prends pas un gigot. D'accord. Alors, pour combien de personnes ? C'est pour six, huit personnes. Six, huit. Bon, d'accord. Allons-y. Pour six, huit personnes, comment évacuer mon gigot ? Au four, on dit un quart d'heure par livre et on réduit d'un quart d'heure le total. C'est mathématique. Oui, ben, à la vapeur, c'est beaucoup moins. Ah bon. Donc, un gigot d'un kilo, un kilo et demi, ben, on va le cuire, on va le cuire une demi-heure. 30 minutes, oui. Et puis, voilà. Et puis, on vérifie avec le couteau. Toujours dans le couteau. Ça, je le refais, oui. Voilà. Oui. Ça me fait marrer parce que j'ai l'impression que c'est mon bistouri, tu vois. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui découpe les viandes et les poulets et quoi que ce soit. J'aime pas. Moi, j'ai découpé trop d'humeur. Voilà. Bien sûr. Bon, écoute, ce que je retiens dans cette cuisson à la vapeur douce, c'est qu'on fait partir les produits toxiques qui étaient lipophiles. Oui. C'est que c'est une cuisson qui est courte. Très rapide, oui. Le plus souvent possible. Qui est à la vapeur douce avec une température qui n'accède pas à les 95 %, 95 degrés par contre. Oui, oui. Et qui est délicieuse au goût. Oui. Parce qu'on garde toutes les qualités nutritionnelles de l'aliment. D'accord. Donc, coupé en morceaux, en morceaux assez petits quand même. Pas comme ça, mais enfin des morceaux, voilà. Une demi-pouche quoi. Et donc, on va les mettre au bout de 5-10 minutes d'attente. On va les mettre dans le cuit-vapeur en pleine ébullition, bien sûr. Il faut qu'il y ait la vapeur puisque c'est la vapeur qui est la jambe de cuisson. Et on va laisser environ 20 minutes. Alors, si c'est un agneau un peu avancé, donc un peu plutôt un broutard ou si c'est du mouton, ça va prendre un peu plus de temps. Voilà. Donc, on se base sur 20 minutes. Dès qu'on sent que ça devient tendre, là, on va ajouter les légumes par-dessus. Les légumes coupés en morceaux. Et ces légumes, on va laisser 5 minutes de plus. Et puis, on met tout dans la marmite avec un peu d'eau ajoutée. Et on va assaisonner, on met le thym tout de suite à la sortie. Ça, j'en mets partout, du thym, du sel, beaucoup d'huile d'olive. Toujours beaucoup d'huile d'olive parce que les acides gras de l'huile d'olive sont excellents pour la santé. Il ne faut pas trop se limiter en graisse, il faut favoriser les bons acides gras. Voilà. Donc, chez nous, l'huile d'olive a carrément remplacé le beurre. Un litre et demi par semaine. Et toutes les autres huiles. Pour toutes les deux. Voilà. On rajoute un peu de colza ou de noix pour les oméga-3 dans les salades. Mais voilà. Et donc, du thym, du sel, de l'huile d'olive. On mélange bien et puis on va rajouter les épices au dernier moment. Les épices cumains, voilà, pour d'autres genres de plats, plutôt des îles. On va rajouter d'autres épices comme le curcuma. Le curcuma, oui. Voilà. Et bien mélanger. On va juste le chauffer un petit peu pour que la chaleur globale se maintienne un petit peu pour que les parfums se mélangent. Mais on ne fait pas recuire. Bien sûr. On couvre et on va le servir avec un boulgour ou avec des pommes de terre vapeur ou du riz. Ou du riz. Ou du riz noir, du rouge. Qui est complet, noir ou rouge. Plus votre aliment est coloré, plus il contient de bonnes vitamines et de polyphénol. Couleur, odeur, saveur, texture. Voilà. Bon, ben écoute, on a fait un grand tour sur la vapeur douce. Il y aura certainement énormément de questions. Alors, permets-moi quand même de te remercier pour ma bonne santé qui est liée incontestablement à tout ce que nous consommons ensemble, que tu me fais consommer dans mon palais des saveurs et les enfants aussi sont tous en très bonne santé. Parce que tu as pu faire passer les messages à nos filles, à nos fils, à nos belles filles, à nos gendres, bref à tout le monde. Et tout ça s'est bien passé joyeusement quoi. Pour leur meilleure santé. Voilà. Parce que certains avaient des problèmes auto-humains. Tout à fait. Au moins 3 sur le total. 3 sur 6, oui. Tout à fait. Et ça a bien aidé, donc ils sont convaincus. Bon, donc la prochaine fois tu nous feras une démonstration. J'ai retenu d'un tagine. On va se régaler là. Un tagine. Peut-être un gâteau aussi. Ah oui, un petit gâteau. On cuit les pains et les gâteaux aussi à la vapeur douce. Mais ce n'est pas avec du beurre. Ni du beurre, ni du blé. Ni du beurre, ni du blé. Sauf quand tu fais des crêpes de cucuignon. Avec la farine d'engrin. Avec la farine de Roland. Oui, c'est exact. Et avec une petite confiture là-dessus. Mais je fais des crêpes au petit épeautre. Oui. Et des crêpes au sarrasin. Ah oui, les deux. Crêpes au petit épeautre. Et les enfants, ils aiment tout. Ils ne restent plus rien après dans les plats. Ils commencent par les blanches et ils finissent par les brunes. Oui, oui. Bon, écoute, un grand merci pour cette interview. J'ai encore appris des choses. Donc j'ai encore des progrès à faire quand je vais être tout seul. Puisque tu vas partir un mois aux Etats-Unis pour aider notre fille. Je suis sûre que tu vas te nourrir d'œufs et de patates. Oui, mais ne t'inquiète pas. Et puis si j'ai un souci, je t'appellerai. Et puis je vais me servir de tes livres pour avoir les bonnes recettes. Le Mamini va t'aider, oui. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Pour les enfants. Oui. Ok. Merci beaucoup. Et donc à la prochaine fois pour un gâteau. J'ai retenu un tagine. Oui, ça va être sympa. Bien sûr. Merci beaucoup. Il y a plein de choses à faire. Il faut qu'on remercie chaleureusement ABC TOC de nous avoir permis ce dialogue. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on a fait une interview comme ça. C'est sympa. On avance en âge et on découvre tout le temps. Ça t'amuse. Oui, ça m'amuse. C'est bien. Merci beaucoup à Marc Leval et à toute son équipe pour cette interview passionnant. Et j'espère que le maximum de personnes vont utiliser tous les conseils qui ont été donnés par Christine et qui seront utiles à la santé des grands comme des petits. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501